Je vais vous faire une petite vidéo sur notre nouvelle roulotte, la FUNFINDER X 23BH qui est 25 pieds, pratiquement 25 pieds total de boîte, 27 pieds 7 pouces avec la teigne d'un bout à l'autre. On commence par le devant, avec un jack électrique, 2 bonbonnes de gaz propane, 30 lb. Après ça, le devant ici, j'ai fait une amélioration, j'ai fait taper le devant de la roulotte avec un port plastique comme qu'ils mettent sur le devant des autos, un port roche qu'ils appellent. Ça fait que c'est à grandeur, ça empêche la décoloration et s'il y a des petites roches, des affaires de même, ça ne me gagnera rien, ça va toujours rester à lait de neuf. Ce n'est pas donné, mais je le recommande pour tout le monde. fait qu'ensuite, on a un gros coffre ici qui va bord en bord. On voit que moi, c'est comme pas mal plein, mais bon, ça traverse d'un bout à l'autre. Ensuite, si on continue, on a une grosse porte large qui est quand même un petit peu plus large que mon ancienne. disque à l'aluminium, disque à l'aluminium, elle rouillera jamais. Moi, j'ai fait rajouter un support extérieur pour installer une télé à l'extérieur et une prise d'antenne qui n'était pas là d'origine, qui a été installée par le concessionnaire que j'ai fait affaire. ensuite, fait que c'est une en passant, pour ceux qui se posent la question, c'est une 2020 Fundfinder 23BH, Fundfinder X. Cuisine extérieure. Petit poêle qui, selon moi, sert pas à grand-chose, mais bon, il est là. Lavabo très, 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 très pratique, eau chaude, eau froide, frigo. Moi, je recommande à tout le monde à 200% d'avoir une roulotte avec ça. Moi, c'est ma quatrième roulotte et c'est la première fois que j'ai une cuisine extérieure, puis c'est jamais, jamais, je vais me passer de ça. On a aussi les jacks électriques sur cette roulotte-là, qui est super intéressant aussi. C'est la première fois que j'ai ça et super intéressant. Le support à barbecue, on a la tinque à l'eau chaude en arrière. Un petit peu un inconvénient, une tinque à l'eau chaude en arrière, parce que là, quand on roule, on prend de la pluie, bien, ça rentre dedans, fait qu'il faut souvent l'essuyer, s'assurer qu'il n'y a pas de saleté dedans. On est rendu sur l'autre côté, fait qu'on a la douche extérieure que j'ai fait rajouter encore une fois par mon concessionnaire. Donc, tous les branchements possibles se font par en arrière, fait qu'on a, les égouts en arrière. Le slide-out, qui est la table qui sort à l'extérieur. Ensuite, le côté, bien là, ici, il n'y a pas grand-chose. Une sortie pour les panneaux solaires en avant, que moi, je n'utilise pas parce que j'ai fait installer un système de panneaux solaires. Puis ça, c'est l'autre côté du coffre qui traverse bord en bord. Ensuite, j'ai fait rajouter par le concessionnaire aussi, en passant, que j'ai eu un super bon service. Deux batteries, 6 volts. Fait qu'en parlant du concessionnaire, je vais aller vous montrer le nom du concessionnaire. Je tiens à en parler parce que j'ai eu un excellent, excellent service. C'est équipement de plaisance Gboisvert à Sorel. Vous voyez leur numéro de téléphone direct là, dans le 450-782-3391. Je voudrais dire un gros, gros merci à Gaétan, qui est le propriétaire, et Eric, qui est la personne avec qui j'ai fait affaire. J'ai eu un excellent service. Je recommande cette place à 100%. Je vais aller vous faire une petite tournée à l'intérieur. On a ici la chambre des maîtres. Elle est mieux qu'un petit peu de lumière. Fait qu'il y a une belle grande chambre. Moi, encore une fois, j'ai fait rajouter par mon concessionnaire une télé dans notre chambre, avec une prise à lighter au plafond, comme quoi, si jamais je n'ai pas l'électricité, je peux brancher un inverter dedans, puis je peux la faire fonctionner facilement. Puis, ça venait avec la prise électrique et la prise d'antenne au plafond. Fait que la chambre, l'avantage de cette roulotte-là, c'est qu'on a deux vraies portes. Ce n'est pas des petits rideaux pour nous séparer. Puis, c'est vraiment intéressant. Le petit inconvénient, par contre, il n'y a pas de trappe de chauffage dans la chambre. Donc, si on campe et il fait froid, on est obligé de laisser une des deux portes ouvertes pour que la chaleur puisse rentrer. Mais, s'il fait chaud, on a des trappes d'air climatisées. Fait qu'au moins, on a la climatisation quand il fait chaud. Fait que c'était pour notre chambre. Fait qu'on a la télé de l'autre côté. Ensuite, la radio, tout ça, les petites plantes qu'on a rajoutées pour faire un petit peu plus beau. Fait qu'ici, c'est le slide-out qui sort la table au complet. Une grosse table en U avec du rangement en dessous à grandeur. J'ai oublié de dire aussi, dans notre chambre, en dessous du lit, c'est un gros rangement avec un cylindre. Fait que c'est avec deux cylindres, un à chaque côté. Fait que c'est quand même assez facile. Fait qu'on voit l'inspiration du nom de ma chaîne qui est Partons à l'aventure en VR. Ensuite, on rentre dans la salle de bain. Fait qu'on a la douche qui est quand même d'une bonne grandeur. que je me suis servi quand même une couple de fois pour l'instant. Puis c'est quand même une grandeur. On a la chambre à notre fils. Fait qu'on a deux gros bunk beds. Nous, on ne se sert pas du haut. Fait qu'on a la collection de toutous de notre enfant. Ensuite, son lit, naturellement. On a un frigidaire double. Micro-ondes, fans. Petite décoration qu'on a rajouté. On a le poêle avec un faux. Puis le système de chauffage dans le bas. On a le lavabo double. Là, on est en camping. Fait qu'il y a peut-être un petit peu le bordel. Pour ceux qui se poseraient la question, on est au Lake George State Park. Le Lake George Battleground. C'est un State Park qui est en ville. On a les commandes ici. Toutes les commandes. Et en dessous, moi, j'ai fait réinstaller un système de panneau solaire. qui est de 275 watts. Avec deux batteries 6 volts. Et j'ai deux inverters. Pour me permettre d'avoir de l'électricité en tout temps. Même si je ne suis pas branché. Comme, présentement, je ne suis pas branché. Donc, je ne peux pas faire fonctionner, par contre, mon air climatisé. Mais je peux faire fonctionner beaucoup, beaucoup d'éparés électriques. Ça fait pas mal le tour de la Fun Finder 2020 23 BH. Puis, je tiens encore à souligner que j'ai acheté cette roulotte-là chez l'équipement de plaisance bois vert. J'ai bois vert. Puis, j'ai eu un excellent, excellent service. Je recommande ce concessionnaire de VR à Sorel à 100%. Donc, si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un petit pouce bleu. Puis, abonnez-vous à ma chaîne. Merci. Merci. Merci.